Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube Et bien c'est tout le monde, c'est le Podgammer172, j'espère que vous vous êtes bien en tout cas Moi ça va super, dans cette vidéo je vais vous montrer comment personnaliser les mobs Donc vous avez été nombreux à me demander des commandes comme celle-ci Donc pour pouvoir créer des structures instantanément, nous sommes toujours sur notre labo Pour pouvoir créer aussi des structures instantanément, pour pouvoir personnaliser des mobs Et plein de commandes comme celle-ci, vous m'avez demandé ça Donc je vous propose ici de personnaliser ces petits mobs Alors regardez, c'est très simple, quand j'appuie ici, hop, tout de suite, il va avoir tout simplement une tête de Wither Squelette Si j'appuie ici, hop, il va avoir un plastron en fer Et si j'appuie ici, hop, voilà, tout simplement il va avoir un commande bloc dans sa main principale Alors pour les commandes, c'est assez difficile tout simplement Regardez la commande, elle est ici, donc je vais vous mettre plus, pardon Donc la commande c'est replace item entity Donc du coup, c'est remplacer l'item pour un entité Donc là, on va mettre arrobas E, donc je vais le vous montrer avec un autre commande bloc Alors les amis, j'ai réinitialisé tout simplement, hop, excusez-moi petit pigman Petit pigman, donc j'ai réinitialisé le mob Donc c'est un cochon zombie tout simplement Alors la commande, vous allez la rentrer, elle sera dans la description Moi je vais la mettre comme ceci, ici, pour vous montrer juste le début Mais sinon je vous laisse la copier Donc c'est replace, comme ceci, alors hop, voilà, item, comme ceci Vous allez mettre arrobas E, donc pour sélectionner toutes les entités Comme il est marqué ici, donc cibler toutes les entités, comme ceci Et ensuite, vous allez mettre le type d'entité Donc vous allez mettre entity, juste avant le arrobas E, comme ceci Donc alors, juste avant vous allez mettre entity, voilà Alors pas coller, bien sûr Comme ceci, donc c'est très compliqué à expliquer Et là vous mettez arrobas E Vous ouvrez les crochets, comme ceci, vous allez mettre type Donc le type d'entité, comme ceci, voilà Vous allez faire égal Et là ce sera pig, hop, avec un underscore tout simplement en bas Zombie, voilà Et là vous pouvez refermer les guillemets, enfin les crochets tout simplement Et ça va vous donner la première partie de la commande Tout simplement, donc ça c'est la première partie Donc ça veut dire de remplacer les items pour l'entité des cochons de zombies Donc des pigmen Ensuite, à côté vous voyez qu'il est marqué slot armor.chest Donc ça c'est la partie où vous voulez que ça se remplace Tout simplement, donc là il est marqué slot.armor.chest Donc ça c'est le plastron Du coup, si jamais on met la même chose par exemple ici Hop, on met plus pour agrandir Voilà, vous faites espace, vous allez mettre slot .armor Comme ceci Alors avec un R .chest Voilà, vous allez mettre 1 Donc après j'ai pas très bien compris pourquoi on mettez 1 Donc si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Parce que j'ai vu ça sur une vidéo américaine tout simplement Et ensuite vous allez mettre le nom de l'item que vous voulez remplacer Donc là on va mettre par exemple Diamond Comme ceci, alors désolé pour le petit bruit de Windows Diamond comme ceci Chest Plate Voilà Et normalement si on regarde Donc ça Hop, ça C'est la même chose tout simplement que cette commande Et du coup quand on va l'activer Hop, voilà Le Pigman va tout simplement avoir un chest plate Donc un plastron en diamant Donc voilà, vous pouvez faire ça pour tout Pour les bots, etc Il faut juste le nom de la commande Je vous mettrai toutes les possibilités Dans la description Si jamais vous en avez envie Pour pouvoir modifier vos mobs Tout simplement Et ça peut être très très cool pour vos maps aventures Si vous voulez faire des mobs personnalisés Et ne pas toujours avoir les mêmes mobs Donc voilà N'hésitez pas aussi à lâcher un like sur cette vidéo Il y a plein d'autres vidéos sur d'autres commandes qui vont arriver Je suis un peu en retard sur plein de commandes Je vais vous faire plein de vidéos sur des maps, etc Qui sont sorties avec des commandes bloc Donc n'hésitez pas à lâcher vos plus grands commentaires Et moi je vous dis à la prochaine C'était IphoneGamer1772 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Juanfrance